Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci d'être parmi nous à cette assemblée publique virtuelle diffusée en direct sur Internet. Je suis Eric Allen Caldwell, président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal. En tout premier lieu, afin de respecter les directives du gouvernement, les membres du conseil sont à la maison encore aujourd'hui en virtuel. Permettez-moi tout de même de vous les présenter. Alors, dans l'ordre, Madame Laurence Parent. Oui, bonsoir tout le monde. Laurence Parent, je suis vice-présidente de la STM, également conseillère d'arrondissement sur le plateau Mont-Royal et à la STM, je suis membre du comité service à la clientèle et accessibilité universelle et gouvernance éthique et développement durable. Je vous remercie d'être avec nous ce soir. Merci Madame Parent, vous avez bien entendu. Ceci dit, il y avait un petit décalage entre le son et l'image. Voyons voir si ça s'est réglé avec notre prochain membre, Monsieur Alan de Souza. Bonjour tout le monde. Plaisir de vous voir, Alan de Souza, maire de Saint-Laurent, membre du conseil de la STM. Merci. Madame Gracia Kassouki-Catawa. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc Gracia Kassouki-Catawa, mairesse de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, membre du conseil d'administration de la STM et présidente du comité de ressources humaines de la STM. Merci. Merci Monsieur Sylvain Ouellet. Oui, bonsoir Sylvain Ouellet, conseiller municipal du district François Perrault dans l'avancement Villeray-Saint-Michel par extension, membre de ce conseil et également président du comité de la gestion des actifs. Merci. Merci Monsieur Alex Botauchi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alex Botauchi, membre du conseil pour la STM et aussi maire de Dalandésomo. Madame Catherine Morency. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, je suis membre du conseil d'administration, membre indépendante du conseil d'administration et je suis aussi présidente du comité de services à la clientèle et l'accessibilité universelle. Merci Madame Claudia Lacroix Perron. Bonsoir, Claudia Lacroix Perron, je suis représentante de la clientèle âgée de moins de 35 ans et je participe à deux comités au conseil d'administration, le comité audite et finance et le comité suivi des actifs. Merci Madame Suzanne Laroux. Bonsoir, je suis Suzanne Laroux, donc représentante de la clientèle bus métro au conseil d'administration de la STM. Je suis aussi membre des comités gouvernance et développement durable et membre du comité service clientèle. Bonne soirée. Merci Monsieur Sylvain Lemay. Bonjour Sylvain Lemay, membre du conseil d'administration, représentant des usagers et usagères du transport adapté, puis également participant au comité ressources humaines et au comité accessibilité universelle. Et bien sûr, comme à tous les conseils sont avec nous notre secrétaire corporatif, Monsieur Sylvain Joly. Bonsoir à tous, Sylvain Joly, secrétaire corporatif et directeur du service juridique. Merci, bonne soirée. Et il n'a plus besoin de présentation, Monsieur Luc Tremblay, notre directeur général. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la STM. Luc Tremblay, directeur général pour quelques minutes. Bien, merci Monsieur Tremblay, ce sera la liaison avec mon mot du Président. Justement, aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre pour la STM. En effet, comme Monsieur Tremblay vient de le dire, il s'agit de la dernière séance du conseil d'administration à laquelle assiste Monsieur Tremblay à titre de directeur général. Je l'ai dit et je le redis, merci Monsieur Tremblay pour 28 années de service à la STM, près de 8 comme directeur général. Merci d'avoir dirigé cette belle entreprise avec toujours autant de passion, de respect et de dévouement et une ardeur au travail incomparable aussi. Je ne peux que vous souhaiter autant de succès dans vos projets futurs. Encore une fois, au nom de tous les Montréalais, tous les Montréalais qui adoptent la STM comme moyen privilégié de transport, qui ont un lien affectif avec la STM, qui aiment la STM et qui veulent la voir progresser, merci de votre héritage, merci de votre travail, merci encore. Je vais vous passer la parole en quelques instants, mais j'ai une petite nouvelle avant, quand même, qui relève un peu plus des affaires courantes. Convenons-en, le pôle Vendôme, on est très fiers. Le pôle Vendôme, réalisé par la STM et inauguré en mai, s'est vu décerner la reconnaissance Envision Or, qui vise à récompenser les grands projets d'infrastructures qui se démarquent en matière de développement durable. Il s'agit d'une première pour une station de métro à Montréal, on en est très fiers. On se rappelle que ce projet visait à construire un deuxième éticule universellement accessible à la station de métro Vendôme, en plus de créer un lien piétonnier vers le campus Glenn du Cusum et d'inconnecter la gare de train de banlieue EXO. Alors, ces travaux ont été reconnus, outre les éléments liés à la mobilité et à l'accessibilité universelle qui ont été reconnus. Donc, on note aussi la collaboration avec les parties prenantes, l'aménagement urbain, l'empreinte écologique. Bref, un projet urbain de développement durable comme on les aime. Félicitations à toutes nos équipes, vous avez toute notre reconnaissance, c'est tout un accomplissement. Donc, sur ce, je cède la parole à notre directeur général, M. Luc Tremblay. Merci beaucoup, M. le Président. Merci aussi encore une fois pour vos bons mots à mon égard, ça me touche vraiment. Effectivement, c'est ma dernière séance du conseil d'administration de l'ASDM, puisque je quitterai mes fonctions à titre de directeur général le 2 avril prochain. J'ai eu l'occasion dans le passé d'expliquer les raisons qui motivent mon départ, donc je ne reviendrai pas là-dessus ce soir. Je voudrais quand même prendre plutôt le temps qui m'est accordé ce soir pour remercier certaines personnes. Évidemment, remercier toute mon équipe de direction avec qui j'ai eu le bonheur de travailler dans des moments faciles et moins faciles. Ce sont des gens de cœur, des gens dévoués, engagés et qui ont bien en main les destinées de l'ASDM. Alors, je les salue, je les remercie pour tout ce qu'ils ont pu faire pour moi et pour l'ASDM au cours des dernières années. Je m'en voudrais aussi de souligner, de remercier, de saluer tous les membres et les employés de l'ASDM, les 11 000 employés de l'ASDM. Je les appelle souvent les artisans parce que c'est un peu ça qu'ils sont et qu'elles sont. Ce sont des gens, encore une fois, qui font un travail remarquable. On les a vus dans la pandémie à pied d'œuvre au quotidien, mais bien dans d'autres circonstances aussi. Donc, c'est des gens pour qui j'ai le plus grand respect et pour qui je resterai attaché à vie. Alors, merci pour tout le travail que vous avez fait et puis tout un petit merci spécial pour nos clients. Vous savez, c'est pour vous qu'on fait du transport collectif. C'est pour vous qu'on fait tout ce qu'on fait au quotidien. C'est un travail qui est quand même exigeant, mais on le fait avec fierté. On le fait pour vous. Et puis, ça a été un honneur pour moi de le faire au cours des 28 dernières années. J'espère que vous allez revenir nous voir. Des derniers chiffres que j'ai eu tout chaud cet après-midi me disaient qu'on est maintenant avec 58 % d'achalandage pré-pandémique. Donc, on voit qu'on reprend du poil de la bête tranquillement. Je vous encourage à venir nous voir. C'est un milieu qui est sécuritaire, qui est performant, qui est agréable. La difficulté, c'est de faire le premier déplacement. Une fois qu'on a fait le premier déplacement, on se rend compte que c'est un système qui va très bien. Alors, revenez nous voir. Nos équipes sont là et vous attendent à bras ouverts. C'est important de parler de ça, le transport collectif, surtout dans le contexte dans lequel on est. On a beau voir une pandémie qui, heureusement, semble vouloir s'estomper. Mais comme je le dis souvent, par la suite, il y aura une autre crise qui est la crise des changements climatiques. Et puis, bien, celle-là, malheureusement, il n'y a pas de vaccin pour pouvoir y faire face. Alors, la STM, le transport collectif, on peut jouer un rôle primordial pour combattre les gaz à effet de serre et vous pouvez jouer votre rôle de ce côté-là. Donc, on vous encourage à le faire. Ce sera d'ailleurs un défi que la personne qui va me succéder aura relevé, de faire en sorte que les gens reviennent dans nos réseaux. Je vais laisser l'opportunité à M. Caldwell de vous annoncer le nom de la personne, mais je peux vous dire que c'est quelqu'un que je connais bien, que j'ai eu la chance de côtoyer au cours des dernières années, pour qui j'ai le plus grand respect. Et je suis très content de voir que c'est cette personne qui va prendre la destinée de la STM. C'est une personne de cœur, qui est engagée et qui va, je suis certain, mener la STM à bon port. Alors voilà, ce fut un honneur pour moi. Merci beaucoup. Et puis, je vais continuer à suivre la STM de loin. C'est quelque chose qui, fondamentalement, est ancré en moi. Alors, meilleure chance et longue vie au transport collectif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Tremblay. Donc, on va y aller maintenant avec la période des questions. Encore une fois, ce mois-ci, les questions ont été reçues via notre site web. Alors, je vais faire la lecture des questions. Nos directeurs sur place amèneront des éléments de réponse et je compléterai au besoin. Donc, j'y vais avec la première question. Je fais la lecture des questions. Soyez indulgents, je ne suis pas un interprète professionnel, mais je ferai de mon mieux. Donc, Mme Marie-Ève Veilleux. Alors, la question va comme suit. Bonjour. Il est actuellement impossible de débiter des billets individuels de la carte Opus ou d'utiliser des titres spéciaux comme soirée limitée ou d'autres dans le transport adapté. Avec les changements liés à la COVID, ce n'est plus avantageux pour moi d'acheter un titre adamadaire ou un titre mensuel. Le paiement en argent comptant au coût de 3 $ ne me permet pas d'obtenir un reçu de vente. Comme je suis travailleuse autonome, j'ai besoin de ces reçus pour ma déclaration d'impôt. La seule option qu'il me reste pour avoir un reçu de vente est d'acheter des billets individuels à l'une des quelques stations de métro accessibles au coût de 3 $ 50, soit 50 sous de plus par déplacement. Ce coût supplémentaire par billet ne me semble pas équitable alors que la clientèle du transport régulier possède un éventail d'options adaptées à ces déplacements et qui viennent toutes avec un reçu de vente. Travaillez-vous sur une solution pour assurer que la clientèle utilisant le transport adapté puisse avoir un reçu de vente pour l'achat de billets ou un document attestant des déplacements effectués avec le montant payé? Si oui, quand sera-t-elle mise en place? Merci. Donc, Madame Marc-Claude Léonard, directrice exécutive métro exploitation bus, on vous écoute. Merci Monsieur le Président. Merci Madame Veilleux pour votre question. Sachez qu'il est déjà possible de recevoir un rapport régulier sur vos déplacements en transport. Ce rapport-là vous permet de déclarer vos déplacements en transport adaptés et d'avoir droit à des remboursements. Donc, je vous invite à contacter le service à la clientèle du transport adapté dès maintenant et ils vont pouvoir répondre à votre besoin. Merci. Merci beaucoup Madame Léonard. Alors, j'y vais à la deuxième question de Monsieur Pierre Bolduc. La question va comme suit. Pourquoi les personnes handicapées n'ont pas un tarif réduit comme les seniors? La majorité ne peuvent travailler donc le revenu et l'aide sociale. Ce serait logique de les aider. Ça montrerait la conscience sociale de l'ASTM. Madame Geneviève Bourbeau, directrice exécutive expérience client et activités commerciales. Bonjour. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur Bolduc de votre question. Je dois vous dire que cette responsabilité-là, elle est maintenant de l'ARTM. Donc, elle est sous l'autorité de l'ARTM. Excusez-moi, je vais y arriver. L'autorité régionale de transport métropolitain. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va se faire un devoir de rapporter votre question et votre positionnement à nos tables de travail. On a des tables de discussion avec l'autorité sur tout ce qui est tarifaire. Donc, c'est certain qu'on va ramener tout ça aux tables de discussion pour s'assurer qu'on avance dans ce dossier. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci Madame Bourbeau. Monsieur Daniel Vannier. Alors, la question va comme suit. La question s'adresse au Président. La population du quartier Rivière-des-Prairies est très mal desservie en transport collectif. Le projet du REM de l'Est ne prévoit même pas de dessert direct. Comment l'ASTM entend-elle corriger cette situation? Avoue les projets à court terme. Quelles sont vos options? Prolongement de la ligne bleue du métro vers l'Est au-delà de la 25, de l'autoroute 25 vers Anjou et par la suite vers Rivière-des-Prairies avec l'ajout de quelques stations. Ou implantation d'un réseau de tramway en site propre et en surface connecté à la station de métro Galerie d'Anjou. Ou aménagement de lignes de SRB parcourant les grands boulevards de ce quartier et relié aux stations de métro Galerie d'Anjou et Honoré-Beaugrand. Avec la hausse actuelle des prix de l'essence, les résidents de ce secteur méritent de nouveaux investissements en transport collectif à court terme. Et c'est signé Daniel Vallier, client régulier, résident de l'Est de Montréal. Donc, la question s'adresse à moi, mais je vais laisser Madame Lebrun donner les éléments de réponse et je viendrai compléter. Madame Lebrun est trésorière et directrice exécutive planification et finances. Alors, vous comprendrez qu'elle est la meilleure personne placée pour dire sur quoi on travaille. Et comme la question s'adresse à moi, je ne me défilerai pas, je compléterai la réponse. Madame Lebrun vous écoute. Alors, merci Monsieur le Président. Bonsoir Monsieur Vannier. Donc, comme vous le savez, les grands projets structurants ne sont pas sous la responsabilité de la STM. Par contre, on a dans nos carnets un prolongement du métro jusqu'à Anjou et possiblement, dans le fond, le REM de l'Est qu'on connaît qui est actuellement en discussion pour aller jusqu'à Marie-Victorin. Donc, notre objectif à la STM, c'est qu'on puisse relier, dans le fond, tout notre réseau de bus à ces grands modes structurants dans le futur. Vous savez aussi qu'on est en train de regarder, d'étudier un projet de SRB sur l'axe Henri-Bourassa qui vont aider, dans le fond, la population de Rivière-des-Prairies à se rendre plus rapidement à ces modes structurants-là. Et on a le SRB-Pi9 qui est présentement en construction, donc qui va ouvrir cette année, qui permettra aussi à la population de Rivière-des-Prairies de se rendre plus rapidement à la ligne verte en correspondant avec la ligne 439, là, qui va faire le SRB-Pi9. Et aussi, dans le fond, avec la future ligne bleue du métro. C'est sûr qu'en attendant tous ces beaux modes structurants, la STM a continué à faire des réflexions pour toute l'Est de l'île, puis d'améliorer son service de transport, que ce soit à court terme ou à moyen terme. Alors, je vous laisse compléter, Monsieur le Président. Merci, Madame Lebrun. Ce ne sera pas facile. Écoutez, Monsieur Vanier, on partage tout à fait vos préoccupations pour offrir un service de transport collectif performant, surtout dans les quartiers excentrés, où on le sait, la part modale du transport collectif est plus faible. Quand on regarde le potentiel de croissance du transport collectif, que ce soit à destination des quartiers excentrés, qui sont des pôles d'emploi, où présentement, les gens se déplacent plus en auto qu'en transport collectif. Quand on regarde l'appétit des populations des quartiers excentrés comme Rivière-des-Prairies, justement pour avoir des moyens de transport collectif performants, bien, ça nous permet de développer, comme Madame Lebrun en a fait, des solutions agiles à l'intérieur de nos moyens actuellement pour offrir un meilleur service. La refonte du réseau d'autobus est un autre élément qui a été très contributif à mieux connaître les besoins de la population de Rivière-des-Prairies. Et surtout, si on veut continuer à développer le transport collectif, si on veut continuer à mettre de l'avant des projets de transport collectif, ça nous ramène à des responsabilités premières comme société, comme ville, comme société de transport, de travailler sur le financement du transport collectif pour que, justement, des projets comme ceux que vous mentionnez, on puisse les mener à terme. Vous avez une réflexion sur le type de projet qu'on pourrait avoir? On a de l'ambition pour aller chercher des moyens afin de les développer. Donc, c'est ce qui conclut ma réponse. Alors, allons-y avec la prochaine question. Donc, Madame Valérie Rioux. Considérant que l'isolement des personnes aînées depuis les deux dernières années a entraîné et entraîne toujours des conséquences majeures sur leur autonomie, considérant le déconfinement progressif qui touche l'ensemble des secteurs d'activité de la société et considérant que les besoins de mobilité actuelle et immédiat des personnes aînées et de l'importance pour celles-ci de se déplacer de manière sécuritaire en transport en commun, considérant de l'arrêt de service des navetteurs depuis mars 2020, considérant que l'offre de service actuelle ne s'arrime pas aux habitudes de déplacement des personnes aînées, tant au niveau des trajets bus que des horaires prévus. Comment la STM compte-t-elle bonifier son offre de service à court et à moyen terme pour répondre aux besoins des personnes aînées sur son territoire et leur permettre de se déplacer en transport en commun pour réaliser l'ensemble de leurs activités quotidiennes? Donc, Mme Lebrun, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, bonsoir Mme Rioux. Merci pour votre question. La STM a amorcé une refonte de son réseau de bus en lien avec l'arrivée des grands projets tels que le REM, le SRB P9, puis d'autres projets de développement qu'il y a sur l'île de Montréal. Dans le cadre de cette refonte-là, en tant que telle, la mobilité des aînés est prise en compte, donc afin de trouver des solutions qui répondent mieux à leurs besoins, puis qui seraient équitables pour l'ensemble des secteurs de l'île. Donc, la réflexion se poursuit actuellement pour l'ensemble de l'île pour la mobilité des aînés. On fait des consultations sectorielles qui ont lieu depuis 2019, où la population est invitée à venir discuter avec la planification de la STM, puis poser des questions et obtenir dans le fond vos commentaires et vos suggestions. Donc, nous vous invitons à visiter notre site qui s'appelle parlons-en.stm.info afin de savoir, dans le fond, quelles sont les consultations qui sont en cours et pouvoir y participer. Alors, je vous remercie, M. le Président. Merci, Mme Lebrun. Parlons-en. Et comme disait M. Tremblay plus tôt à propos de notre formidable service, reprenez-le, vous allez voir, on est performant. Donc, dernière question ce soir, M. Jérôme Saunier. En ce qui concerne l'installation d'ascenseurs dans le métro, serait-il possible, 1, de mettre à jour plus souvent les informations affichées sur le site de la STM, 2, d'afficher des photos plus nombreuses et plus récentes des chantiers actifs à la place des illustrations, 3, d'indiquer le nom des stations qui doivent être adaptées au cours des prochaines années. Mme Bourbeau, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, M. Saunier, pour votre question. Écoutez, sachez qu'on se fait un devoir, mais surtout un plaisir de mettre à jour nos pages dès qu'on le peut, avec des photos et des informations. L'équipe, suite à votre question, m'a envoyé une série d'endroits où vous pouvez voir toute cette information-là sur notre site Web. Donc, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous répondre par courriel en détail sur vos trois points, puis vous montrer en fait où on peut aller chercher toute cette information-là. Parfois, notre site Web, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'informations et c'est des fois plus complexe de voir où aller chercher l'information. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous répondre par courriel dans les prochains jours pour m'assurer que vous avez bien réponse à toutes vos questions. Merci beaucoup, Mme Bourbeau, pour ce service personnalisé. C'est apprécié. Donc, ceci met fin à la période des questions. On va y aller avec l'ordre du jour. Je serai assisté pour ça de Mme Soba, du secrétariat général et de M. Joly. M. Joly, n'hésitez pas à intervenir au besoin. Vous êtes le gardien de la rigueur de cette assemblée et on vous remercie d'être présents. Donc, allons-y avec l'article 1 qui est adopté lors du jour de la présente assemblée du conseil d'administration. Je le propose et c'est appuyé par Mme Morency. L'article 2, approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la société tenu le 2 février 2022. C'est proposé par M. Batauchi et appuyé par Mme Lacroix-Perron. L'article 3.1. Désolé. Adjugé à Solotech Inc. un contrat d'acquisition de panneaux d'affichage et d'équipements multimédia au coût total de 616 512 dollars et 5 sous. C'est proposé par Mme Morency et appuyé par M. De Souza. A la rubrique 4, nous avons deux articles. L'article 4.1 qui est adjugé deux contrats à Access Information Management of Canada, ULC, pour l'acquisition de services d'entreposage, rappel et destruction des documents, blocs 1 et 2, au coût total de 332 841 dollars. 4.2. Adjugé un contrat à la signalisation RC Inc. pour des services d'entretien de marquage de la chaussée des voies réservées pour bus pour un coût total de 1 377 469, toutes taxes incluses. Alors, pour les deux points de la rubrique 4, c'est proposé par M. Batauchi et appuyé par Mme Laro. Allons-y à la rubrique 5 avec l'article 5.1 dans un premier temps. Autoriser la résiliation du contrat de jugé à Normandin-Beautry Actuaire Conseil Inc. pour les services conseils en rémunération et avantages sociaux. Au point 5.2. Autoriser l'exercice de la première option de renouvellement du contrat de jugé à LifeWorks Canada Limited, LTD, pour des services professionnels d'actuariat et d'experts conseils en gestion des lésions professionnelles. à un montant de 121 988. À l'article 5.3, le dernier de cette rubrique, adjugé un contrat à Bell Canada pour des services d'analyse et d'investigation des activités malicieuses au coût total de 2 325 721 $ et 20 sous. Alors, les articles 5.1, 5.2 et 5.3 proposés par M. Batauchi et appuyés par M. Ouellet sont donc adoptés. Pas de points à la rubrique 6 ni à la rubrique 7. Passons à la rubrique 8. Autoriser une entente de partenariat avec Tennis Canada pour les éditions 2022 à 2025 de l'Omium Banque Nationale au coût total de 1 121 06 $. C'est proposé par M. Ouellet, pardon, appuyé par Mme Larrault. C'est donc adopté. À la rubrique 9.1, autoriser la mise au rencard en 2022 de 82 bus urbains. Je serais prêt à passer au point 9.2. Autoriser la valeur média prévue à la Convention pour la distribution d'un journal quotidien gratuit pour l'utilisation d'une page entière dans le journal métro ainsi que pour la valeur de la visibilité sur leur plateforme au coût total de 1 697 031. Allons-y avec le 9.3. Autoriser la valeur média prévue à la Convention pour la distribution d'un journal quotidien gratuit pour l'utilisation de la page entière dans le journal 24 heures au coût total de 620 865 toutes taxes incluses. Et avec l'accord unanime du conseil, je ferai une petite modification de séquence pour passer. Je vais faire l'appel du point 9.5 avant le 9.4. Parfait. Nomination des membres au conseil des associés de Transgesco, société en nom collectif et des administrateurs au conseil d'administration du commandité 9130-8593 Québec Inc. Et on va revenir à l'appel du point 9.4. Nomination de Madame Marc-Claude Léonard à titre de directrice générale par intérim de la Société de transport de Montréal. J'ai un mot à dire là-dessus et parce que Monsieur Tremblay en a parlé dans son mot d'introduction en parlant de Madame Léonard comme quelqu'un de cœur, c'est aussi quelqu'un d'éminemment compétente qui a accepté ce défi de prendre le relais de Monsieur Tremblay à la direction générale par intérim. En attendant que le processus d'embauche soit complété, le conseil d'administration a décidé de nommer Madame Marc-Claude Léonard comme directrice générale par intérim. Son mandat débute demain. Madame Léonard comprend très bien l'entreprise parce qu'elle y travaille depuis 30 ans et si on compte ses années d'emploi comme étudiant. Jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez vu à la période de question, elle était directrice exécutive métro et exploitation bus. Je la remercie sincèrement au nom de tout le conseil d'administration d'avoir accepté ce défi. Nous n'avons aucun doute qu'elle le relèvera avec brio. C'est important de laisser une place importante aux femmes. C'était il y a 30 ans que la première femme et la dernière a dirigé la STM, Madame Roy, que nous saluons. Nous avons choisi Madame Léonard car, je suis persuadé, elle va gérer avec son cœur dans l'intérêt des clients et des employés. Elle a l'appui total du comité de direction. Il y a aussi un certain niveau de continuité puisqu'elle siégeait au comité de direction depuis 6 ans. C'est un défi important, mais comme je l'ai dit, elle le relèvera avec succès. Bien sûr, elle pourra compter sur l'appui du conseil d'administration. Madame Léonard, merci. Bon succès. Je vous passe la parole dans un instant après l'adoption des points de la séquence 9 qui sont proposés par Madame Lacroix-Perron et appuyés par Madame Larrault. Donc, ces points sont adoptés. Madame Léonard, félicitations. Je vous passe la parole. Merci Monsieur le Président pour cet accueil. Je suis vraiment honorée que vous me confiez le poste de directrice générale intérimaire. Je remercie d'ailleurs le conseil d'administration pour la confiance qu'il m'accorde enfin d'assurer cette transition. Sachez qu'après plus de 30 ans à gavrer les échelons de la STM, je peux confirmer que l'adrénaline des opérations ainsi que de maximiser les forces d'une équipe pour atteindre nos engagements me motivent tout autant qu'à mes débuts. L'amélioration de l'expérience client est pour moi une priorité de tous les instants et je suis d'avis que pour exceller auprès de notre clientèle, nous devons également exceller auprès de nos employés. J'entends diriger avec respect et passion en ayant cette priorité en tête, en mettant à profit mon leadership de cœur et de tête que j'applique avec courage en tenant compte du contexte. Le tout bien certainement dans un esprit de grande collaboration avec les partenaires, autant avec les partenaires internes qu'externes. En fait, ce qui me motive pour occuper ce poste, c'est vraiment ma volonté d'offrir un service au client, un service qui est sécuritaire, fiable, conviviable, prévisible, accessible et à juste coût. Encore plus particulièrement dans le contexte de l'éducation au changement climatique. En parallèle, c'est aussi la réalisation de projets d'envergure qui nous assure de pouvoir maintenir et développer le transport en commun sur de nombreuses années. C'est à quoi je travaillerai dans les prochaines semaines durant cet intérim et je sais que je peux compter sur des équipes extraordinaires, des employés qui ont énormément d'expertise, qui sont dévoués et qui ont vraiment la fierté du travail bien accompli et qui seront là pour m'épauler dans ces nouveaux défis. Cela fait six ans que je fais partie du comité de direction et j'ai vu mon prédécesseur Luc Tremblay travailler. Il sera une grande source d'inspiration pour moi pour sa passion et sa fierté de représenter la STM. Merci Luc, merci pour tout le travail accompli durant tes 28 années de carrière à la STM et je te souhaite une bonne continuation. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui, merci Monsieur de Souza, je passe la parole dans un instant. Merci beaucoup Madame Léonard. Je comprends Monsieur de Souza que vous demandez la parole. Mais simplement, je prends l'occasion de féliciter Madame Léonard. Je pense que dans le peu de temps que j'ai siégé à cet conseil, je pense qu'on commence à se connaître un peu. Puis je pense qu'au nom du conseil, à vous-même et nous tous, on souhaite la meilleure des chances dans les jours et des semaines à venir. Je profite aussi de l'occasion de remercier Monsieur Tremblay pour ses années de service, son leadership, ses valeurs. Je pense qu'au temps qu'on perd d'un joueur qui était un joueur très important pour le succès de la STM et je vous dis merci Monsieur Tremblay, mais je reste convaincu qu'il passe le flambeau à Madame Léonard et elle va prendre ça et puis probablement gagner une médaille d'or dans l'Olympique de transport en commun. Donc bonne chance à vous deux. Merci beaucoup. C'est inscrit comme sport d'équipe, je pense, n'est-ce pas Madame Léonard aux Olympiques? Tout à fait. Merci d'avoir mis en valeur le travail de vos équipes. Merci Monsieur Tremblay, merci Madame Léonard. Donc, ce met fin à l'ordre du jour de l'assemblée régulière du conseil d'administration de la société de transport de Montréal du mercredi 9 mars 2022. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.